Bonjour tout le monde aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de notre tutoriel sur l'Arduino. Dans la vidéo précédente nous avons téléchargé et nous avons installé le logiciel Arduino IDE et nous avons aussi testé notre carte Arduino. Nous l'avons programmé avec le programme Blink qui se trouve dans les exemples du logiciel. Aujourd'hui nous allons examiner notre Arduino plus en détail. Pour commencer nous avons sur la carte trois composants principaux très importants. Le plus important le numéro 1 c'est bien entendu ce microcontrôleur Atmega 328p. C'est lui le coeur de la carte, c'est lui le cerveau de la carte si vous voulez. C'est lui qui va recevoir les programmes, c'est lui qui va exécuter les ordres, recevoir les informations, envoyer les informations à notre pc ou à d'autres périphériques. Le deuxième composant qu'on voit ici est un quartz de 16 MHz. C'est l'horloge de la carte si vous voulez. Et c'est lui qui va régler la vitesse d'exécution de ce microcontrôleur. C'est à partir de ce quartz que le microcontrôleur va régler la vitesse de ces périphériques, la vitesse d'exécution de ces périphériques. C'est à partir de ce quartz qu'on va régler les timer. C'est à partir de ce quartz que le microcontrôleur va régler la vitesse de transmission de son périphérique de transmission série. Le troisième composant, très important, est ce microcontrôleur, le Mega16U2. Sa mission sur cette carte est de servir comme panne de liaison ou si vous voulez comme agent de liaison entre le microcontrôleur et votre ordinateur. Lorsqu'on branche la carte au PC, on le fait au moyen du câble USB, car le PC dialogue et communique et envoie les données ou les informations en utilisant le protocole de communication USB, qui est très rapide. Mais notre microcontrôleur, le Latmega328P, est incapable d'utiliser ce protocole. Il utilise un autre protocole série. Alors, que fait ce Mega16U2 ? Il convertit les données du mode USB au mode TTL série, que comprend notre Latmega328P. Ou bien, il convertit les données du mode TTL série vers le mode USB. Lorsqu'il y a une communication entre le microcontrôleur Latmega et l'ordinateur, on peut voir les LED de ces deux LED ici, RX et TX, clignoter. Pourquoi ? Parce que dans la communication série, le microcontrôleur Latmega328P utilise ses broches RX et TX pour communiquer avec le Mega16U2. Et ces deux LED RX et TX sont justement reliés à ces broches pour signaler à l'utilisateur qu'il y a un dialogue en cours, qu'il y a une communication en cours. Enfin, nous avons ce bouton Reset qui permet de redémarrer un programme en cours d'exécution. Et nous avons ces broches de programmation ICSP qui utilisent l'interface de programmation SPI du microcontrôleur. En ce qui concerne l'alimentation de la carte, nous avons trois possibilités. D'abord, nous avons la fiche USB qu'on a déjà utilisée lors de la programmation. Cette fiche possède aussi une tension de 5 volts. Toutes les sorties du PC fournissent une tension de 5 volts. Donc, on l'utilise aussi pour alimenter la carte. Cette LED verte est le témoin de son alimentation. La deuxième possibilité est cette fiche à laquelle on applique une tension entre 7 et 12 volts. Cette tension sera bien entendu stabilisée, rabaissée et stabilisée à 5 volts par ce régulateur qu'on voit ici. Le régulateur de 5 volts. La troisième se trouve parmi ces cinq broches. C'est cette broche VIN à laquelle on applique une tension comprise entre 7 et 12 volts. Et bien entendu, cette tension sera régulée et abaissée à 5 volts, toujours par ce régulateur de 5 volts. Le plus de cette alimentation extérieure, le plus sera appliqué à VIN et le moins à GND au ground. La broche ground. On remarque qu'on a une autre broche ground ici et une autre broche ground ici. Nous avons aussi ces deux broches qui sont en fait des sorties de tension. Une tension de 5 volts et une tension de 3,3 volts. Ces deux tensions nous seront très utiles plus tard lorsqu'on utilise, lorsqu'on veut alimenter d'autres composants. Comme dans cet exemple. On passe maintenant aux entrées sorties de notre microcontrôleur. Ces entrées sorties du microcontrôleur sont représentées ici par ces broches digitales. 14 broches digitales, numérotées de 0 à 13, et par ces broches qu'on appelle broches analogiques, numérotées de A0 jusqu'à A5. Différence entre ces broches digitales et analogiques. Digitales, ça veut dire 0 volts, 5 volts. Ça veut dire que ces broches fournissent ou bien un état haut représenté par 5 volts, ou bien un niveau bas représenté par 0 volts. C'est-à-dire si on connecte une LED par exemple, ou bien elle est allumée, donc cette broche lui donne 5 volts, ou bien elle est éteinte, on lui fournit 0 volts. Si on branche un bouton poussoir, à la broche D4 par exemple, cette broche sera d'abord déclarée comme entrée, et non comme sortie. Pourquoi ? Parce qu'elle va lire la tension qui se trouve sur le bouton. Au repos, la broche va trouver un état bas, c'est-à-dire 0 volts, puisque la broche est reliée à la masse à travers cette résistance. Une résistance de 10 kg. Si on appuie sur le bouton, la broche va lire 5 volts, donc un état haut. Donc ces broches digitales seront configurées soit en entrée, soit en sortie. Quant à ces broches analogiques, bien sûr, ils peuvent fonctionner en mode digital, mais aussi en mode analogique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on branche un potentiomètre ici ou une résistance, cette broche peut lire une tension qui sera comprise entre 0 volts et 5 volts. Elle peut lire 2 volts, 3 volts, 2,5 volts, 4,5 volts, etc. Donc l'entrée de cette broche est une entrée analogique qui peut lire des grandeurs analogiques. Avant de terminer cette présentation, vous avez sûrement remarqué que certaines broches sont marquées par le symbole tilde, cette petite vaguelette ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces broches possèdent une autre fonction. Elles sont capables de fournir un signal en PiWM, qu'on appelle Pulse Width Modulation, c'est-à-dire en français MLE, modulation à largeur d'amplitude. Ce signal PiWM servira, par exemple, à faire varier la luminosité d'une LED ou à faire varier la vitesse d'un moteur, par exemple. Ces broches sont en nombre de 6 sur l'Arduino et ce sont les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11. On verra plus tard le fonctionnement de l'appui WM. Sous-titrage ST' 501